Bonsoir, bon après-midi, bonjour et bienvenue à cette consultation, à cette réunion régionale de la plateforme Gazon pour l'Afrique. Afin de faciliter les échanges, je vous prie de bien vouloir arrêter vos micros pendant que vous ne parlez pas, arrêtez vos micros pendant que vous n'avez pas la parole, arrêtez au besoin vos caméras, parce que pour certains, il y a plusieurs caméras qui sont en marche, ça perturbera la réception et la qualité du son, comme bien vouloir arrêter vos caméras, vos microphones pour qu'on puisse commencer. Ceci dit, je suis le docteur Simplice Nohalla, je suis le chef de division de l'écriture de la sécurité alimentaire de la Commission de l'Union africaine. Et j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir modérer cette première session d'ouverture de l'atelier afrique francophone de la plateforme Global Agenda for Sustainable Livestock. Et le thème de cette année, c'est faire face aux changements et exploiter la diversité, le rôle de l'élevage dans les systèmes alimentaires durables. Nous avons un agenda assez chargé et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous prie d'utiliser la boîte discussion pour pouvoir nous donner votre nom et l'institution que vous représentez. Sur ce, je voudrais inviter la présidente de la plateforme, le docteur Charlie Eduardo, de nous donner son mot d'ouverture. Et je voudrais, à cet instant, inviter le coordonnateur de la plateforme, Eduardo, prendre la parole afin d'introduire le docteur Charlie. Eduardo, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici et nous voudrions nous remercier nos remercier à tous les collègues dans l'AU-IBAR et surtout à Dr. Simpli-Soula Nula for his help in putting together this meeting. Also, we would like to thank all these volunteers that are helping the organizing committee. In the name of our chair, Shirley Taraguali, I would like to share a video that she has sent to greet all of you and to wish you the best. So allow me to share this video right now. Thank you very much. Just a moment, please. The International Livestore Research Institute, speaking to you from Kenya. The International Livestore Research Institute, speaking to you from Kenya. Good day to everyone, and thank you so much for joining this regional consultation. My name is Shirley Taraguali. Eduardo, over. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. comprise And... Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Edouard, over. Are we here? Yes. Can you see the video? we can see the video and you hear it it's not playing now okay let's go yes good day to everyone and thank you so much for joining this regional consultation my name is shirley tarawali i'm chea of the global agenda for sustainable livestock i'm also assistant director general at ilri the international livestock research institute and speaking to you from kenya the global agenda for sustainable livestock is a multi-stakeholder partnership that brings together all typologies of livestock sector stakeholders smallholders to commercial and everything in between and different organizations ngos governments academia private and public sector civil society and multilateral organizations it aims to assemble evidence foster dialogue and consensus around livestock related issues and to support practice and policy change ultimately leading towards better more sustainable livestock solutions that also contribute to development ambitions today's meeting is one of 10 regional consultations that are taking place over these couple of weeks we're having some challenges for the global and unfortunately still a meeting of the global agenda for sustainable livestock which is scheduled for the 7th to the 11th of june at that virtual meeting which you're all most welcome to join there will be an opportunity to bring together the outputs of all these regional consultations to feed into two ongoing global processes one is the global agenda itself which will bring together these different consultations together with a a number of other inputs as it works on a new action plan from 2022 to 24. the second is processes around the un food system summit which as i'm sure you're aware is ongoing at present a pre-summit is scheduled for late july and the summit itself is going to be in september and the summit aims to energize and accelerate progress towards the 2030 sdg agenda addressing in particular what needs to change and how tangible change to ensure we have robust future food systems and it aims to draw inputs worldwide it's been called a people summit i'm sure most of us would hear here i would agree livestock have important contributions to make in this regard connecting all these pieces is helped because the regional consultations are all using a similar not exactly the same process having framed these consultations around both the five action tracks of the food system summit and the four sustainability domains that guide the global agenda's priorities this format will enable us to pull these outputs together at the global msp meeting as well as going forward in developing that action plan i mentioned and all the consultations are taking place under the overarching title embracing change and harnessing diversity the roles of livestock in future food systems and that was also the title of an independent food system summit dialogue that we convened gazelle and hillary on the 18th of may and you can find the report of that online those two are important change and diversity because we recognize for livestock as with many sectors there's a need to change but what that change looks like towards ambitious food systems of the future is probably as diverse as the livestock sector itself so we need to keep both of those dimensions in mind during today's discussions and going forward the need for change and the diversity of pathways towards better future food systems so see today's consultation really as an opportunity to begin new conversations that help to think about new solutions powerful ways that the livestock sector can contribute towards food systems that are stronger more sustainable equitable and so on as we pull these pieces together in the global multi-stakeholder meeting and subsequently our hope is that this will lead to an action plan that will help the livestock sector globally to be well placed to offer solutions that do relate as well to the actions and commitments coming out of the the food system summit so we're really pleased that you've been able to join today i hope that you'll find today's discussion stimulating thought provoking but also leading towards solutions and that it will be a conversation that continues over the coming weeks and months thank you many thanks for this opportunity to give these opening words and we wish you the best in this meeting thank you very much thank you very much eduardo and thank you again for the for screening oh merci beaucoup eduardo et merci pour l'avidoué le message de la présidente de la plateforme je voudrais maintenant inviter le office le fonctionnaire en charge du bureau inter-africain des ressources animales et le bira pour son mot de bienvenue je voudrais inviter ici monsieur talal kishlaf monsieur talal vous avez la parole ou son représentant yes i will i will i will i will i will on behalf of mr talal simply oh okay okay thank you thank you thank you very much the speech of the director of auiva is in english so i'm just going to deliver it as it is honorable adrian bokele gemma minister for agriculture livestock and fisheries of the democratic republic of congo distinguished participants ladies and gentlemen all protocol reserve on observe on behalf of the commissioner of the department of agriculture rural department and blue economy of the african union commission high excellency ambassador josepha sacco i would like to extend a warm welcome to you all to this this stakeholder consultative virtual meeting team embracing change and harnessing diversity the role of livestock in sustainable food system the aim of the food system summit is to deliver progress on all 17 of the sdgs through a food system approach leveraging the interconnection of food system to global challenges such as hunger climate change poverty and inequality these aforementioned global challenges are homogeneous and inform the aui budget strategy plan 20 2018 and 2000 to 2023 and the african union agenda 2063 strategic document the u.n monday and the african union agenda 2063 aspiration are inextricably linked to the action on inclusive growth and sustainable development and the african union agenda the focus on developing the livestock food system is commendable since life so contribute significant significantly to the gross domestic product with africa at approximately 30 and even up to 50 percent in some countries notably africa food and nutritional security as well as the livelihood of millions of africans are dependent on livestock of of 10 gray in fragile eco fragile ecosystem the livestock sector serve as an economic backbone and and bread baskets for many in rural africa aui has continued to provide leadership and coordination in the sustainable development of the continent's animal resources as and has contributed immensely to improve animal health animal production and ecosystem management as well as improve access to market and trade this is informed by three overreaching strategies the livestock development strategy for africa the animal health strategy for africa and the climate adaptation and mitigation strategy for animal resources in africa these strategies are further complemented by numerous frameworks including the policy framework for pastoralism in africa the continental policy provoke and reform strategy for fisheries and aquaculture among others it is imperative that food system operates within well-governed system to ensure that they remain efficient a ui bar remain focused in ensuring that enabling institutional and policy environment that stimulates the growth and sustainable gender sensitive nutrition sensitive climate smart and environmentally friendly livestock food system and promote are promoted across the continent dear participants ladies and gentlemen the emergence of the global the global covid 19 pandemic has exposed the world and endeavor and awaken the need for global unity to overcome the effect of the pandemic to enable the continent to build but better it's better than that we we unite and embrace the multi-stakeholder approach i would like to extend my my appreciation to the show of the unity from all stakeholders to work together while feeding the world in a sustainable uh inclusive and environmentally safe manner a ui bar commit to working closely with all global global continental regional and national stakeholders and partners to achieve this goal agenda global agenda through the implementation of the fine action track finally it is my hope that the outcome of this consultation will catalyze transformation of the lives of food system and contribute significantly to improve livelihoods and the knowledge knowledge now let's base economy for the african region and the world at large i thank you very much for your attention over to you simpsons merci beaucoup dr river boussini pour ce message du fonctionnaire en charge du biran je voudrais inviter les participants qui viennent de nous rejoindre de bien nous voir de bien vouloir utiliser la boîte à discussion pour se présenter votre nom et votre institution c'est pour moi l'honneur et le plaisir maintenant d'inviter le ministre de l'agriculture de la république démocratique du congo son excellence l'honorable adrienne boucline djema pour son discours d'ouverture excellence vous avez la parole est-ce que nous avons le ministre parmi nous ou son représentant est-ce que nous avons le ministre parmi nous j'ai cru entendre tout à l'heure que le ministre était avec nous il est un mutaté ils parlent mais il est un mutaté il est un mutaté il est un mutaté excellence votre micro et ouvrez votre micro s'il vous plaît excellence okay okay permettez-vous pu placer moi le secrétaire général au ministère de pêche et l'éveige Vous me suivez ? Allô ? Allô ? Nous vous suivons très bien. Merci beaucoup. Pour une petite correction, Son Excellence Adrie Boquet-Legerma est ministre au ministère de Pêche et Élevage et non au ministère de l'Agriculture. Donc, sur ce, je lui donne la parole. Oui, ok. Je lui donne la parole. Merci beaucoup, Excellence, et excusez-nous du lapsus. Vous avez la parole, Excellence. Merci beaucoup, chers participants, pour la parole. Je crois qu'ici, en République démocratique du Congo, chaque vendredi, c'est le jour de la réunion du Conseil de la ministre. Donc, je suis juste sorti pour faire mon petit mot. Et dès que j'ai fini, je vais devoir vous laisser avec les experts de mon ministère, ainsi que le secrétaire général. Est-ce que je me suis fait bien comprendre ? Oui, nous vous écoutons bel et bien, Excellence. C'est très clair. Bon, Messieurs le Président du Programme mondial pour un élevage durable, Madame la Commissaire du Département de l'Agriculture et de l'Économie bleue, Messieurs le Directeur de l'Élevage et des Services vétérinaires, Mesdames et Messieurs les représentants des associations et des fédérations d'éleveurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, chers participants en vos titres et qualités respectives, C'est avec un immense plaisir que je prends la parole à l'occasion de ce rendez-vous consacré au Programme mondial pour un élevage durable en Afrique. Mais avant tout propos, Permettez-moi, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence, Monsieur Antoine Félix Chisekedi, Président de la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine, d'exprimer toute la gratitude et la reconnaissance à la Commission de l'Union africaine et souhaiter la bienvenue à tous les participants à cet important forum sur l'élevage durable en Afrique. Mesdames et Messieurs, Ce programme mondial est un cadre pour la mise en place efficace et efficient d'un système d'élevage durable en Afrique et dans le monde. Le développement de l'Afrique passe par le développement de l'agriculture et de l'élevage un continent où environ 80% de sa population vit dans le monde rural. En effet, le secteur de l'élevage en Afrique a le potentiel de catalyser la croissance axée sur l'agriculture et la transformation socio-économique préconisée dans la déclaration de Malabo. L'Afrique est dotée d'immenses ressources en terre, eaux et pâturages dont la plupart sont sous-utilisés et sous-développés. En outre, cet élevage compte pour beaucoup comme moyen de subsistance des populations rurales en Afrique et revêt donc une grande importance stratégique. Le secteur de l'élevage contribue entre 30% et 80% du produit intérieur brut agricole de l'Afrique, et dispose ainsi du potentiel lui permettant de réaliser la croissance agricole et la transformation socio-économique énoncée dans la déclaration de l'Union africaine adoptée à Malabo sur la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture en Afrique pour une prospérité équitable et des meilleures conditions de vie. Cette déclaration constitue un élément clé du cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'importance de l'élevage est également évoquée dans la prise de conscience des décideurs africains de la nécessité d'améliorer les systèmes de la production animale afin d'utiliser une origine animale due au nombre croissant de consommateurs africains en milieu urbain. À cet effet, il faut faire face aux crises alimentaires et nutritionnelles, mais en plus, aller au-delà pour réduire ou éliminer les importations massives des protéines animales constatées aujourd'hui en Afrique. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Le thème de cette année « Faire le changement et exploiter la diversité. » Le rôle de l'élevage dans les systèmes alimentaires durables tient toute sa place au moment où la pandémie actuelle, COVID-19, a mis à rue de preuve tous les systèmes de production de l'élevage dans un contexte de changement climatique, d'insécurité et de conflits. Il faudrait développer et mettre en œuvre des mécanismes et des innovations pour un développement durable du secteur de l'élevage grâce à une utilisation efficace et efficiente de ressources naturelles. Je vous exhorte donc au cours de cet atelier de consultation multipartite à vous pencher sur les questions de la résilience et d'adaptation des systèmes pastoraux et agropastoraux. La construction des chaînes de valeur bêtaille-viande, perspective régionale de l'approche Une Santé. Les rôles essentiels dans les systèmes alimentaires africains dans l'approche Une Santé et les opportunités et innovations pour les systèmes d'alimentation durables en Afrique. Mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais enfin féliciter le département de l'agriculture, du développement durable, de l'économie bleue et de l'environnement durable, de la Commission de l'Union africaine, le président et le secrétariat du programme mondial pour un élevage durable pour l'ensemble des initiatives prises en vue de faciliter les partenariats et la coopération sur les questions de résilience entre les différents acteurs de l'Afrique d'une part et l'Afrique et ses partenaires internationaux d'autre part. Je voudrais, avant de terminer, souligner et encourager encore une fois l'action du Bureau inter-africain des ressources animales de l'Union africaine qui, depuis plus de 70 ans maintenant, œuvre dans le développement des ressources animales en Afrique en soutenant et en donnant des moyens d'action aux États membres de l'Union africaine et aux communautés économiques régionales afin de libérer ce continent de la faim et de la pauvreté dans laquelle les ressources animales apportent une contribution significative sur la sèche de l'Union africaine de l'Union africaine de l'Union africaine de remercier au nom de tous les citoyens de l'Union africaine des partenaires techniques et financiers qui, inlassablement, malgré nos difficultés courantes, voient en l'avenir de l'Afrique et continuent d'apporter leur soutien à son développement. Je fonde l'espoir que notre partenariat se poursuivra et continuera de se renforcer dans le seul but du bien-être des populations africaines. Je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Excellence, pour ces mots assez plateurs et encourageants que vous venez de prononcer au début de cette réunion. Vous avez dans votre discours fait un diagnostic assez détaillé et pertinent des défis de l'élevage durable en Afrique, mais vous, vous n'êtes pas arrêté à ce niveau. Vous nous avez proposé des pistes de solutions qui certainement vont informer les discussions pendant notre réunion. Nous vous remercions encore d'être, d'avoir accepté de faire ce discours et d'être avec nous pour quelques minutes et nous acceptons la peine au cœur que vous vaquiez d'autres occupations et que nous continuions notre atelier sans vous. Merci encore, Excellence, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Mesdames, Messieurs, je voudrais, je ne sais pas si Eduardo est encore là. Eduardo, si vous êtes encore là, bien vouloir mettre dans la boîte à discussion le lien sur la plateforme afin que ceux qui découvrent la plateforme pour la première fois puissent avoir le temps d'aller sur cette plateforme Internet et comprendre mieux comment la plateforme, elle fonctionne. Je voudrais à ce moment inviter M. Fagoury, Fagoury Sait, pour nous présenter les objectifs de cet atelier. M. Fagoury. Bonjour, bonjour, président, docteur Simplice, bonjour tout le monde. Bon, notre atelier est donc de deux heures après le discours d'ouverture de Mme la présidente et de du gaz et de M. le ministre de l'agriculture de la République démocratique du Congo. À mon tour, je vais vous présenter les objectifs de cette réunion. Comme vous savez, Gaz, le programme mondial pour l'élevage durable, il œuvre pour améliorer la contribution des systèmes d'élevage au développement durable et comme cette année, il y aura le sommet mondial sur la sécurité alimentaire, donc Gaz œuvre aussi pour montrer que l'élevage participe activement à la sécurité alimentaire dans tous ses volets. En particulier, dans la lutte contre la pauvreté, aussi, il œuvre pour qu'il y ait des méthodes pour lutter contre le changement climatique, la pollution, le gazpillage alimentaire et la malnutrition. Donc, notre réunion de ce jour va avoir comme travaux des échanges de chacun. Nous sommes un groupe assez important. Nous avons constitué des groupes après la plénière autour des cinq axes qui sont garantir l'accès à une alimentation saine et nutritive, passer au mode de consommation durable, stimuler une production respectueuse de la nature, promouvoir des moyens de surgestance équitable, renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress. Donc, chacun de nous dans les groupes va essayer d'apporter, de participer à trouver ou à montrer les défis qui sont associés à l'élevage. Donc, pour les pistes d'action qui sont, que je viens de citer, qui sont les pistes d'action du Forum Mondial de la Sécurité Alimentaire. Aussi, comme nous sommes à Gazl, nous avons des domaines de durabilité que Gazl travaille depuis une dizaine d'année. Ces domaines d'action sont la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le moyen de subsistance et croissance économique, la santé animale et bien-être animal, One Health, l'utilisation du climat et des ressources naturelles. Les questions qu'on peut se poser sont, quelles sont donc les pistes que nous avons pensées que le secteur de l'élevage pourrait s'engager à soutenir pour prendre des mesures et quel domaine d'action pose problème pour le secteur et pourquoi et que peut être l'engagement du secteur de l'élevage à soutenir les efforts de renforcement du système alimentaire. Donc, je m'arrête là et je passe la parole à le professeur Saint-Christ. Merci beaucoup au Fagoury pour cette présentation des objectifs de notre atelier, de notre consultation aujourd'hui. Je voudrais, avant de passer la parole au prochain intervenant, inviter ceux des participants qui assistent à la réunion en groupe de pouvoir nous donner aussi dans la boîte à questions le nom de tous ceux et celles qui sont autour d'elles et cela nous permettra d'avoir une liste assez exhaustive des participants à cet atelier. Sur ce, je voudrais donc inviter le Dr. Hiver Boussini, le responsable de la santé animal à l'UE à Bira à nous faire un exposé introductif sur l'agenda de développement de l'élevage en Afrique. Dr. Hiver Boussini, vous avez la parole. OK, so it will not be Dr. Hiver, it will be me, Dr. Sarah Ossia, who is a project officer for the Livestock, for the Life to Africa project at IU IBA. I will make a presentation on an agenda, the Livestock agenda pour Africa. OK, Dr. Sarah, you have the floor. Chers participants, utilise la fonction d'interprétation pour pouvoir suivre l'exposé du Dr. Sarah si vous ne pouvez pas le suivre en anglais. Sarah, tu as la parole. Thank you very much. I apologize. I will learn French. I keep saying I will learn French. I will learn French. Votre micro est fermé. Is it on now? Can you hear me? Yes, we can hear you. very good. OK, I was just saying I want to apologize. I've always promised to learn French. Half of my family speaks perfect French, but it is something that I have to work on. I will make my presentation in English and it is on the agenda for livestock development in Africa. I think the important I think the important question here even as we go towards the food system summit is the question how do we produce and consume animal or livestock source food? How does this support attainment of the SDGs and the African Union Vision in 2063? So we can look at many questions who is producing and how? Who is conveying that is between farm and hawk and how? Who is consuming and how? What agenda for livestock development in Africa and in the way forward for strengthening and enhancing the important role Africa's livestock contribute to food systems. A third of the global livestock is held by Africa by about a third of African population. So this is a transformative sector. This is a sector that is very critical. This makes it very critical for food systems in Africa. It's a very diverse sector with different systems and models but mostly informal. We have indigenous modern hybrid models to utilize different strategies to deliver a commodity. So an example is the Uganda's dairy sector where they have forced different strategies to deliver milk and it has increased the sector by 4,000%. Livestock also hold diverse values and we are very aware of these values and for cereals and other needs for savings for investment vehicle. It's where women also have accessible assets because of gender differences. However, there's also opportunity for women and youth who have assets for risk mitigation, for multiply and spillover impact. And for biodiversity and environmental health. So for Africa, this is a very important sector because it meets a whole range of economic and development needs. It's poorly inadequately developed input systems notably feed with 30% of the cost of production and access of animal health services. It's also has the different effects of production practices on sustainability and we're also Sarah? Sarah? Can you hear me now? Yes, please. Yes, please, Sarah. Can you hear me now? We can hear you. Okay, thank you. Sorry. I have to keep pressing this, okay? I'll drive you two minutes. So just press it. It's okay. Okay, so the sector, however, is not linked to consumers. It is supply driven and it bears the brunt of the risks and the cost burden along all the value chain. So this is where the burden goes to the producers. Also, what happens between, what is occurring between farm and folk? So this high wastage, this underdeveloped and tapped or unexplated markets, right from the farm gate, leveled, cooked food markets to intra and inter regional markets. It's all underdeveloped and tapped. Poor distribution in adequate infrastructure, tariff and non-tariff barriers. Mineral men are intermediaries who are absorbing much of the profit and then there's exports, which also exports of live animals and raw materials which exports jobs and unaccounted for benefits. So the next effect is reliance on imports with a $4 million bill annual. Okay, so what are we seeing with the consumer side? High and green demand is what we have high and green demand, demand will keep growing. However, there are different consumers and these need to be addressed. So the African consumers include the emerging middle class, affluent large populations, high consumption due to brain affluence and this is where we have lifestyle diseases. If you look at some of the things around the food summit, I think they focus on this group because this group is more of a reflection of other consumers of milk and other products around the world. They have more than their share. The majority are under consumption. and not affordable. There's poor nutrition status, especially women and women. Then there's a third group who are producing and largely rural communities. For them, food, milk and animal source products are part of food and they have an active lifestyle because of the work that they do. This is not an issue for them. There is a whole controversial issue coming up about animal resource based foods being part of lifestyle diseases. You can see that these are different paradigms. They often prefer to sell and only consume what they can sell. So these are the characteristics of those who are consuming animal resource based foods. Malnutrition, high costs, access for the vulnerable, food safety, and handling issues, emerging importance of non-communicable diseases. However, in the last decade, the animal resources sector has taken time to share. S'il vous plait, arrêtez vos micros. S'il vous plait, essayez d'arrêtez vos micros. Yes, go on. SIRRAGON, SIRRAGON, SIRRA, Docteur Hiver, est-ce que Sarah est encore avec nous? Oui, Sarah est avec nous. Sarah est avec nous. Mais on ne l'écoute, on ne l'entend plus. Willem l'entend, non? Non. She is muted. Yeah, keep your phone. OK. Can you hear me now? Yes. OK, sorry. OK, so the last decade has been fundamental for the animal resources sector. This is the decade of shaping animal resources and livestock sector strategies. The first that was produced was the one for the pastoralists, which was a policy framework for pastoralism in Africa, secure and protecting the lives, livelihoods and rights of pastoralist communities. The most important was the life of development strategy for Africa, which was done through a concerted process with stakeholders from across the whole African continent. other accompanying documents, which have been extremely important for Africa and the animal welfare strategy for Africa. But we have others that have been produced in the last decade, including around the apiculture sector, around animal genetic resources. All of these have been fundamental to reshaping the direction for the animal resources sector. And this sets for us an agenda for the animal resources sector. I will not go into all of them except for the livestock development strategy for Africa. This has four pillars and you can see that these pillars engage the issues that are being raised at the food security summit to attract public and private investment along the lives of value chains, to enhance animal health and increase production productivity and resilience of production systems, to enhance innovation, generation, generation, and utilization of technologies, capacities, and entrepreneurship skills of value chain actors, and to enhance access to market services and value addition. And if you engage around the five action track areas of the food system summit, you can see that the LIDESA actually covers them strategically. So what are some of the actions that are being implemented, which are supporting sustainable food systems, healthy and sustainable food systems? African narratives. This is now one of the areas that we are focusing on as AUIBA and as African Union on generating African narratives and positions on the contribution of livestock to growth and development objectives, including the issue of total contribution to GDP and understanding what is the contribution of livestock to GDP, food and nutrition security, livelihoods, and environmental health. And this is something that you can see within these food systems that we really have to have clear positions so that Africa livestock sector is not left behind or not marginalised. LIDESA takes a double prompt approach. It looks at sustainable livelihoods, but also commercialisation so that Africa can meet the demands in its markets. It's also we're also addressing inefficiencies through a budget chain approach, which actually addresses some of those inefficiencies that I presented before. We're implementing a one health approach. This is always strategic partners, because you have to work around the issues of human health, animal health and environmental health. And I think this is this is a key area within the sustainability framework that the Food Systems Summit is taking. Also, we, the LIDESA gives a long term vision and planning landscape to build stronger and more resilient livestock sectors, which is fundamental to food systems. So, we are now supporting six member states to develop their livestock master plans. By 2015, only three member states, Egypt, I mean Ethiopia, Tanzania and Rwanda had developed their master plans, but now we are supporting six other countries to develop their master plans. This includes Kenya, which is already in the process. Egypt is starting. Other countries are Chad, Cameroon, Ghana and Botswana. And we're also developing guidelines for other countries to have alternative approaches so that we move away from short term and fragmented approaches to more holistic approaches that drive an agenda for sustainability. We're working with the regional economy communities to develop regional strategies to harness comparative regional advantages for stronger livelihoods and value chains and intra and inter-regional trade. We noticed that even though regions have identified livestock value chains as some of the fastest growing in their regions, they have not had, they have not had the strategies to look at their comparative advantages and work together as regions to really harness those advantages and develop the sector so that we have more stronger livelihoods, but also we are able to develop the markets and also to drive supply into those markets. We are also looking at the markets. We are also looking at greater investments. So mainstreaming livestock into the national agriculture investment plans and also using private private public public private producer partnerships to attract private sector investment. We're also looking at greater political will through visibility of the livestock sector in the bio reports which go to the head of states and government summits. We are building systemic 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 capacity. So changing the paradigm. This is where the shift is needed to change how people think about the livestock sector, how people approach their livestock sector, how they address, how they generate solutions for the livestock sector. So looking at reviewing the education curriculum, we started from the tertiary level, but also penetrating down to other levels research, innovation, technology, dissemination and access. Enhancing profitability and benefits. Enhancing profitability and benefits to food systems actors. Those main frontline actors are women and youth and smallholders and pastures. So looking at agribusiness development for these groups. Enhancing. Also activities around reducing shocks and vulnerabilities. So LIDESA also articulates itself on prioritizing, prioritizing natural resource management and resilience capacity development. And last but not least, consumer engagement. So looking at things of food safety standards and also having the voice and perspectives of our consumers and advocacy and awareness risks. Enhancing. So what is our way forward? Africa has an ambitious and robust livestock development strategy and an accompanying and accompanying technical strategies. It now must move to a decade of action and implementation of the livestock development strategy for Africa, the pastoralist policy framework, the animal health strategy for Africa, the animal welfare strategy for Africa, the applicator sector strategies, the genetic Enhancing, the animal welfare strategy, among others to provide strong proof of concept that livestock indeed have an important and substantive and unique contribution to sustainable food systems in Africa and globally. Enhancing. And this was reiterated by the rally call of the rally call of Dr. Jimmy Smith, Director General, who gave a keynote address yesterday at the Anglo 4 consultation. Enhancing. He said, this is the time for the livestock sector, which has always suffered imagination to take its seat at the table and to speak for itself. Enhancing. It's time for Africa to articulate its issues and ensure that the perspectives voices and solutions identified within the sector are included in the way forward at the UN food security summit. Thank you very much for your attention. Thank you very much Sarah. Merci beaucoup Sarah pour cette présentation. Je voudrais inviter les prochains intervenants à vraiment se limiter au temps qui leur est alloué parce que nous voulons non seulement écouter des présentations, mais aussi avoir du temps pour discuter dans les différents groupes. J'invite les participants. J'invite les participants. C'est une session assez interactive. Je vous invite à pouvoir échanger, poser des questions en utilisant la boîte à questions et en prenant des questions comme ça qui seront sur cette boîte proposées aux différents présentateurs au fur et à mesure que nous avançons dans notre consultation. Nous entrons maintenant dans la deuxième phase de notre réunion où nous allons écouter des exposés introductifs si on peut appeler ça comme ça. Je ne sais pas si mon collègue Alexandre est là parce que c'est lui en fait qui devrait modérer cette session. Est-ce qu'Alexandre est déjà là? Alexandre? Je pense qu'il n'est pas encore là. Si il n'est pas, il ne sait pas. 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 Il est pas encore là. OK. En attendant qu'Alexandre nous rejoigne pour pouvoir continuer la modération de la session. Je voudrais maintenant nous inviter à suivre l'exposé principal qui sera fait par le professeur Chakli. que vous connaissez bien tous, il est chercheur associé à l'initiative prospective agricole et rurale basée au Sénégal. Son exposé portera sur faire face au changement et exploiter la diversité dans les systèmes alimentaires africains. Professeur, vous avez la parole. Merci, Simplice. Donc, je voudrais d'abord dire que c'est un plaisir de vous rencontrer de manière virtuelle et peut-être sans plus tarder en vous disant tous bonjour chez nous, c'est encore la fin de la matinée. Vous saluez tous et remerciez UABira de m'avoir demandé de préparer cet exposé pour cette session en français. Donc, je voudrais d'abord respecter le protocole en disant, excellence, madame le commissaire, monsieur le directeur, madames et messieurs les directeurs, chers participants, en vous titres et qualités, tout protocole observé. Donc, il m'a été demandé de préparer un exposé. Je pense que je peux échanger, ouvrir mon, partager mon écran. J'espère. Allô? Oui, Béatrice, est-ce que vous pouvez nous voir? Prof. Chet-Lay, can you improve, can you increase your voice? Allô? Do you see? OK, c'est bon. Nous voyons votre écran et vous pouvez... Oui, ça se voit très bien. Voilà. Donc, j'ai intitulé cet exposé Élevage et système alimentaire du changement, au singulier ou pluriel, dans la diversité, avec un point d'interrogation. Je compte aborder principalement trois points après l'introduction. Les enjeux de l'élevage en Afrique dites francophones, les tendances des politiques d'élevage en Afrique au sud du Sahara, surtout, que je connais mieux, et évoquer quelques leviers de changement dans la diversité pour des systèmes alimentaires durables. Avant, quelques mots de conclusion. Et tout cela participe d'une vision africaine de la problématique de l'élevage durable au sein de cette instance qui nous permet de nous réunir aujourd'hui. En termes d'introduction, je dirais rapidement que l'Afrique vit présentement la COVID, comme tous nous le savons. avec plus ou moins d'intensité, suivant les pays, suivant les régions, et tous nous nous préparons à affronter les durs moments de la post-pandémie. Cette situation survient dans une période historique de changements structurels qui ont eu à se dérouler dans notre continent sur les 20-30 dernières années, avec l'ouverture des marchés africains, le retrait des états des économies, la signature d'accords internationaux qui ont entraîné des réaménagements macroéconomiques, et dans certaines régions, un renforcement de l'intégrité régionale. Et tout cela met en position l'élevage africain en termes d'approvisionnement des villes, mais également, même s'il y a un marché au niveau des villes, la concurrence des importations liées justement à cette libéralisation des échanges est une donnée fondamentale. On note également qu'il y a une production animale en croissance rapide dans les pays en développement de manière générale, mais cette croissance n'est pas aussi évidente en Afrique, surtout en Afrique dite francophone. Mais il est important de noter qu'aujourd'hui, l'internationalisation des marchés est un fait incontournable, et également, le développement des villes est une donnée importante stratégique au niveau de notre continent. Mais on note qu'il y a toujours la persistance d'une forte dépendance à la sécheresse, surtout dans l'Afrique dite francophone, où on a beaucoup de pays du Maghreb, les pays du Sahel, les pays de l'Afrique centrale, où la saisonnalité climatique est une donnée, persistance des maladies animales transfrontalières, et également, émergence et réémergence des zones. Le constat qui a été fait il y a dix ans, malgré les appels au niveau de notre Union africaine, n'ont pas fondamentalement changé pour l'élevage. Il y a toujours une faiblesse des investissements publics, nationaux et internationaux, et quand il y a des fonds, ils sont surtout destinés à la surveillance épidémiologique, à la sécurité sanitaire et au système d'alerte rapide, et tout récemment, à des programmes à financement internationaux contre les zoonoses et contre la résistance aux antimicrobiens. Il faut signaler que quand même, lorsqu'on parle d'Afrique, il y a des particularités géographiques qui fait qu'il faut tenir compte d'ensemble, de sous-ensemble, et qu'en particulier, l'Afrique dite francophone, dans la nomenclature du Global Agenda, n'est pas une Afrique homogène, au contraire, c'est une Afrique très diversifiée, qui se voit au nord, à l'ouest, au centre, et avec des pays au niveau de la corne de l'Afrique et une grande île Madagascar. Donc, il y a une diversité, mais nous essaierons quand même de nous appuyer sur ce que nous connaissons le mieux. Pour avancer dans cette présentation, quels sont les enjeux principaux ? Nous n'allons pas tout lister, nous allons lister ce qui va nous conduire vers ce point important sur lequel nous voulons que, quand même, dans le cadre des exercices qui vont venir, qu'on tienne compte de la nécessité d'avoir une vision, d'avoir une politique qui soit opérationnalisée sur le terrain, même si, au sommet des Nations Unies, des engagements vont être pris, des propositions vont être faites, des recommandations vont être faites. Il nous appartient, nous, dans nos pays, à mettre en œuvre des politiques publiques qui permettent justement d'atteindre nos objectifs et de répondre à nos attentes. C'est ainsi qu'il est important de bien tomber d'accord sur les enjeux stratégiques et donc la question de l'utilisation, de l'exploitation des ressources animales en termes de ressources économiques pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, pour la création de revenus, pour garantir une assurance contre les risques. Ces éléments sont incontournables lorsqu'on considère les enjeux du développement de l'élevage et dans le cas de l'Afrique, l'élevage, c'est surtout le rôle vital qu'il joue pour les communautés pastorales et agro-pastorales car il y a beaucoup d'ajustements, d'adaptations, de pénétrations des systèmes pastoraux dans les systèmes agricoles. Aujourd'hui, nous avons des enjeux très importants concernant la demande. De 2012 à 2050, la demande de viande est supposée augmenter de 327 % et le lait et produits laitiers de 270 % sur la base de statistiques de la FAO. Donc, la problématique clé est qu'il y a une demande qu'il va falloir satisfaire. Déjà, une partie de la demande est satisfaite par la production locale, mais malheureusement, il y a beaucoup d'importations de produits animaux et il est utile de raisonner pour que la production locale prenne le dessus sur les importations pour que justement l'élevage joue son rôle clé par rapport aux communautés pastorales et agro-pastorales et par rapport à l'économie de nos pays. Mais tout cela doit se faire pour que les quantités, la qualité, la salubrité soient des requis par rapport à cette production. Et il faut également, évidemment, tenir compte des incidences sur l'environnement de la production, la gestion des ressources naturelles sur les possibilités de transformation et de commercialisation. Une donnée importante, en plus de cette augmentation de la demande, c'est que l'urbanisation est un phénomène important au niveau de l'Afrique ces dernières années et il est estimé qu'on a un croix de la population urbaine de plus de 3,4 % par an. Et il est utile aussi de bien comprendre que lorsque nous parlons de villes, il y a les limites urbaines officielles, mais il y a également les périphéries et les débordements périurbains qui sont mal contrôlés, mal comptabilisés et qui font croire que même ces 3,4 % sont beaucoup plus importants puisqu'ici ajoutent également les phénomènes de migration interne au niveau de l'Afrique. Tout cela nous mène à des situations critiques en termes d'incertitudes et de risques et il faut noter les menaces sur le pastoralisme qui est un système de production qui rencontre beaucoup de difficultés en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et probablement dans le sud des pays de l'Afrique du Nord, menace par rapport aux possibilités de valorisation des ressources foncières, naturelles et l'exploitation des animaux. En Afrique de l'Ouest est centrale, une donnée géopolitique importante, c'est l'extension des zones d'insécurité et de non-droit qui échappent aux États et qui échappent même au pouvoir décentralisé. On note également beaucoup de tendances qui font perdre la biodiversité, surtout avec la préférence de races exotiques importées pour améliorer notre cheptel. Dans certains contextes, on a une dégradation des sols qui est favorisée par la faiblesse ou la désuétude des mécanismes de gestion concertée et de régénération des ressources naturelles. Enfin, l'Afrique n'échappe pas à la problématique du changement climatique et des dérèglements climatiques qui perturbent les écosystèmes, sécheresses, inondations, toutes sortes de perturbations. Mais je reviens également sur un élément clé qui nous intéresse en termes de politique et en termes d'échange au niveau international, surtout au niveau des Nations Unies pour dire que le commerce international est marqué par des importations de peau de lait et de viande, surtout de volaille, qui entrent en concurrence avec les produits locaux, donc avec d'autres éléments de développement durable qui nous interpellent. Par rapport à ça, il nous faut une réponse holistique et je remercie Ilry ou A.U. Ibar pour ce slide que j'ai traduit de l'anglais au français pour dire que nous sommes tous d'accord qu'il nous faut une réponse holistique à la demande croissante en aliments d'origine animale pour que la production qui permettra de satisfaire cette demande provienne des populations pauvres et en tenant compte de la planète. Boussoli, vous avez arrêté de partager votre écran. Ah, d'accord. C'est quand vous parlez de diapos que nous rendons compte que vous avez encore des diapos. Vous voyez maintenant? Bon, je retourne. Bon, je vais… Vous voyez mon écran? Oui, oui. Bon, je crois que… On le voit maintenant, c'est bon. Vous continuez. Je ne vais pas le mettre en mode diaporama pour ne pas le perdre. Voilà. Donc, j'en étais à la réponse holistique qui intéresse les productions pour qu'elles soient rentables mais aussi qu'il y ait une équité dans la distribution des revenus que la population puisse se nourrir de ces produits et que donc la santé et la nutrition soient des critères de cette réponse et enfin qu'on pense aux générations à venir pour que l'environnement soit préservé malgré la nécessité d'augmenter nos productions. Donc, les questions centrales c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je parle pour l'Afrique. Les moyens d'existence. Le commerce équitable pour réduire la preuve de tré et promouvoir l'inclusion sociale, la croissance économique partagée, la sécurisation des espaces dominés par des conflits et veiller à trouver une solution à la crise du système pastoral. J'ai tenu à rappeler ces questions car il me semble qu'il y a une petite distance par rapport aux problématiques globales qui sont exprimées au niveau du global agenda d'où la nécessité d'avoir une vision africaine de nos problématiques car les émissions des gaz à effet de serre c'est une réalité. La question de l'alimentation déséquilibrée et trop riche c'est une réalité. La dynamique des lobbies pour les rations végétales en alternative à la viande au lait et aux produits c'est une réalité mais je suis de ceux qui pensent que ce ne sont pas nos priorités et que nous avons des priorités beaucoup plus graves liées aux incertitudes à la crise que souvent nos systèmes pastoral traversent et que dans l'évolution dans la mise en œuvre des stratégies nous devons veiller à bien centrer nos préoccupations. S'y ajoutent la COVID et les mesures de riposte qui ont créé des formes de paralysie collective au niveau international et au niveau africain qui fait que tout se complique et en particulier pour l'élevage et on parle de polycrise de méga crise quoi qu'il en soit il y a eu des chocs sur la demande et les revenus des consommateurs et il s'agit d'essayer de trouver des solutions en réexaminant nos politiques d'élevage qui doivent être considérées comme des politiques publiques qui doivent être raisonnées et systématisées et dans le contexte du global agenda dans le contexte du sommet alimentaire bien voir comment nous pouvons en dégager des orientations pour sur le terrain mettre en oeuvre des mesures sectorielles conjoncturelles qui vont nous permettre de pouvoir régler les problèmes au niveau du secteur de l'élevage et pour cela il nous faut certes considérer le développement durable mais intégrer cette problématique du développement durable dans les choix exprimés dans les programmes de l'Union africaine et les repères programmatiques et avoir des repères programmatiques pour nos politiques publiques globales et pour l'élevage et enfin peut-être tomber d'accord sur le fait que la révolution de l'élevage qui s'est développée dans d'autres continents et qui fait qu'il y a des préoccupations par rapport au gaz à effet de chair par rapport à l'environnement nous en Afrique il me semble que la vitesse d'évolution de l'élevage n'a pas été la même et que nous avons toujours besoin de croître et de grandir et surtout d'occuper nos marchés agricoles de veiller à ce que les barrières douanières qui ont été réduites n'entretiennent pas des crises au niveau des filières lait et agriculture et que enfin on veille à ce que l'élevage ne continue plus à être marginalisé et pour les politiques au niveau des politiques et des investissements il faut noter que de manière générale on observe dans beaucoup de pays que l'élevage des espèces à cycle court en particulier la volaille a connu quand même des expansions importantes surtout dans les zones périurbaines avec l'investissement fait par des privés et que l'élevage doit jouer un rôle important aussi par rapport aux questions d'emploi par rapport aux questions d'équité en termes d'emploi et l'élevage a un rôle important à jouer dans ce cadre sur la base de la multifonctionnalité sur la base de tout ce contexte quel levier nous pouvons mettre en oeuvre pour ce changement en tenant compte de la diversité des systèmes alimentaires et là c'est quelques éléments de réflexion avant de conclure nous devons tenir compte du fait qu'il y a des leviers invariants qui sont dictés par la politique macroéconomique de nos pays par la politique globale de l'union avec le désengagement de l'état la privatisation la dérégulation et la libéralisation des marchés la compensation des efficacités inefficacités économiques ou sociales et beaucoup de rigidité managériale du secteur public en d'autres termes les problèmes de gouvernance que nous connaissons et on est dans un contexte où ce changement doit se faire en tenant compte d'une relative dépréciation des incitations à la production et à la productivité dans certains pays c'est pas évident de se mettre dans l'élevage il y a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de risques liés à la nécessité de se mettre aux normes zérosanitaires très souvent les marges de commercialisation sont faibles et c'est aggravé par l'existence sur le marché de produits importés qui bénéficient de soutien au niveau des pays exportateurs on a toujours des marchés qui sont étroits parce que la demande même si elle croit au niveau des villes est toujours limitée et il y a beaucoup de risques pour l'investissement en élevage et c'est peut-être ce qui fait qu'on n'arrive pas à dépasser certains seuils d'investissement et le secteur de l'élevage est un secteur où il y a beaucoup de rigidité qui font que les coûts de transaction restent élevés donc par rapport à ça deux propositions qui viennent de réflexion en cours peut-être qu'on pourrait approfondir ça dans nos groupes de travail pour que les propositions qui vont être faites soient verrouillées par rapport à la nécessité de tenir compte du fait que le développement de l'élevage en Afrique doit être peut être un développement localisé en fonction des territoires puisque ces territoires vont déterminer quelles sont les opportunités quelles sont les possibilités et que c'est au niveau de ces territoires qu'il y a les communautés pastorales et agropastorales qui restent et doivent être les bénéficiaires de l'élevage pas seulement les urbains pas seulement le marché international donc il est important de tenir compte d'opportunités et là lorsqu'on parle de la diversité des systèmes alimentaires la diversité des élevages nous osons penser que au niveau de l'Afrique il est utile d'avoir un cadre de référence avec trois types de territoires les territoires silvopastoraux les territoires agricoles les territoires périurbains au niveau des territoires silvopastoraux c'est inutile de vouloir intensifier il s'agit plutôt de sécuriser de réduire la vulnérabilité d'accroître la résilience et cela doit se faire grâce à des systèmes des spéculations qui tiennent compte d'une gestion durable des espaces silvopastoraux une gestion concernée concertée des espaces silvopastoraux et certains disent même une gestion apaisée des espaces silvopastoraux parce que très souvent dans ces espaces il y a beaucoup de problèmes d'injustice d'insécurité et de conflits entre agriculteurs et éleveurs et donc il y a un travail à faire en termes de politique publique pour que dans ce secteur on sécurise et on réduise la vérité dans le domaine agricole il y a beaucoup plus d'opportunités qui peuvent permettre une diversification dans le cadre de la promotion de systèmes agro-pastoraux avec une intégration spatiale des différents modes d'élevage par rapport aux modes de production végétale mais également une intégration fonctionnelle où l'élevage familial peut être mieux intégré aux productions agricoles et surtout faire partie de filières beaucoup plus intégrées et cela peut également permettre en utilisant le potentiel en produits agricoles sous-produits agricoles en tenant compte de la demande rurale pouvoir s'appuyer sur des élevages à cycle court de type traditionnel qui ne doivent pas être oubliés enfin dans les zones périurbaines qui sont proches des pôles de demande l'intensification peut se faire en s'appuyant carrément sur des élevages intensifs et commerciaux qui sont pratiquement similaires dans d'autres parties du monde et qui peut-être posent des problèmes de pollution mais l'intérêt de cette approche territoriale permet de bien cibler les axes de réflexion que nous devons mettre en œuvre au niveau du fond de cette réunion internationale l'autre axe qui est proposé en plus de cette approche territoriale c'est de bien comprendre qu'une politique d'élevage n'est jamais neutre qu'elle doit prendre partie et dans le cadre de l'équité dont on avait parlé au début dans le cadre de la prise en compte de l'environnement dans le cadre de la prise en compte de la croissance économique il faut que ces politiques d'élevage soient appuyées par des institutions pas seulement l'État mais des institutions au niveau des producteurs au niveau des organisations internationales qui pourront aider l'élevage africain à mieux se développer en s'appuyant sur de meilleurs mécanismes de gouvernance une meilleure participation des intervenants aux filières qui vont du producteur au consommateur et surtout veiller puisqu'on a un élevage régionalisé veiller à la coordination à l'intégration entre l'élevage national au niveau des territoires et l'élevage au niveau des territoires sous-régionaux et il est important d'avoir cette dynamique intégrée qui va permettre de profiter des avantages comparatifs des différents territoires de l'élevage et des différentes régions d'élevage et il est important et fondamental que dans le cadre de ces institutions rénovées les organisations de producteurs continuent à jouer leur rôle qu'elles se libèrent et qu'elles règlent peut-être certains problèmes internes car comme nous le savons sur le terrain beaucoup de ces organisations professionnelles sont des organisations d'éleveurs sont un peu retardées par des considérations quelquefois politiciennes ce sont des espaces il y a des intérêts mais il faut avec le temps permettre à ces organisations de jouer leur rôle professionnel et de s'écarter un peu de la capacité de la politique politicienne pour qu'elles jouent vraiment leur rôle d'acteur clé au niveau des chaînes de valeur et au niveau des territoires donc simpliste c'est ce que je voulais dire en termes d'exposé introductif le concept ne m'était pas familier on parlait de speech d'exposé introductif donc j'ai essayé vraiment d'apporter un regard une vision nous permettant de partir des enjeux du global agenda pour un élevage durable mais de nous dire qu'il nous faut une vision africaine qui fait que nous devons mieux hiérarchiser nos priorités tout en respectant le cadre global mais aussi en voyant nos spécificités en tenant compte du contexte particulier de l'élevage en Afrique de l'Ouest en Afrique centrale en Afrique du Nord pour que on puisse régler les problèmes qui s'y posent au profit de populations qui vraiment ont besoin de l'élevage puisque ça fait partie de leurs moyens de vivre et pour ce faire il est proposé tout en tenant compte du cadre global de nous verrouiller sur des approches territoriales qui vont permettre aux investissements aux politiques d'être plus proches des communautés pastorales des territoires et de tenir compte de leur diversité de leur particularité mais également cela doit se faire en actionnant des organisations professionnelles des organisations renouvelées avec une bonne vision de ce que doivent être les politiques pour que ces politiques permettent dans l'équité de régler les problèmes de l'élevage et de le mettre au rendez-vous des objectifs de développement du millénaire et de se sommer sur les systèmes alimentaires durables. donc je vous remercie et au nom d'Ibar je vous remercie pour nous avoir invités. Merci. Merci beaucoup professeur Lee pour cet exposé très brillant qui a posé en tant qu'exposé introductif les bases de discussion que nous devons avoir lieu nous devons avoir dans les différents groupes quand on aura écouté tous ces exposés introductifs. Le second exposant c'est le docteur River Boussini qui revient là pour nous faire une présentation sur l'approche une seule santé le rôle essentiel dans les systèmes alimentaires africains. Docteur River je vous prie de pouvoir rester dans les cinq minutes qui vous sont à lui parce que nous avons déjà des contraintes de temps à ce niveau. Docteur River vous avez la parole. Docteur River Boussini essayez de voir si votre micro il est ouvert parce que nous ne vous entendons pas. Docteur River Boussini nous ne vous entendons pas. Docteur River Boussini c'est bon maintenant? Oui nous voyons mais vous avez la parole maintenant s'il vous plaît. D'accord merci merci beaucoup monsieur le modérateur juste pour présenter les perspectives régionales sur l'approche une santé le rôle crucial dans les systèmes alimentaires et la santé en Afrique en prenant en mettant l'accent sur les activités menées par l'UABira le bureau inter-africain des ressources animales donc juste pour présenter les domaines d'intervention en matière de santé animale et système de contrôle des maladies et des aliments en Afrique c'est le domaine l'intervention la comprenne le renforcement de la gouvernance des systèmes de santé animale l'amélioration de la prévention du contrôle de la réponse d'urgence aux maladies transmissibles et aux zoonoses prioritaires le renforcement de l'approche une santé en matière de santé humaine animale et environnementale et le renforcement du respect des normes de santé et du bien-être animal et du bien-être des animaux et ceci se fait vraiment par le renforcement des capacités pour la gestion des maladies transmissibles et des zoonoses et la sécurité sanitaire des aliments des pays membres des états membres de l'Union africaine et la réduction de l'apparition des maladies animale transfrontalières et des zoonoses grâce à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et projets spécifiques et juste ça c'est pour donner un état des maladies des animaux et surtout des zoonoses en Afrique ça il y a au moins ces maladies là l'Afrique en tout cas l'Afrique est un autre but aux maladies aux maladies animales transmissibles transfrontalières et des zoonoses et surtout les 12 des 15 maladies sont régulièrement rapportées en Afrique et ces nombreuses ces nombreuses maladies là sont zoonotiques et endémiques surtout dans les communautés les plus pauvres et pour s'y donner l'exemple vous avez le charbon la rage la tuberculose globale la bussorose la cisse de carouille cercose l'équinococose etc et en plus de cela des menaces émergentes réémergentes pour la santé publique comme les fièvres hémorragiques la fièvre hémorragique de Congo l'Ebola l'Assa la fièvre de Margot la fièvre de la Vallée du Rive et récemment la pandémie Covid-19 pour aborder maintenant la situation de la sécurité alimentaire en Afrique il faudrait mentionner que la région africaine a la charge la plus élevée par habitant en matière de maladies d'origine alimentaire dans le monde et selon l'EMS c'est estimé à plus de 135 000 décès et 91 millions de maladies aigues apparaissent chaque année en Afrique et ce coût économique annuel de ces maladies s'élève à plus de 16 milliards de dollars en perte de productivité en traitement et en rappel des produits alimentaires et ceci est dû à une faible application des mesures de contrôle alimentaire et ce faisant des mandats faisant double emploi entre les organismes réglementaires de réglementation alimentaire des états membres il y a également il y a également une faible entre les agences des départements responsables du contrôle de la sécurité alimentaire un faible niveau de la mise en conformité parmi les opérateurs du secteur alimentaire et une influence des infrastructures des capacités et des laboratoires d'analyse surtout de microbiologie alimentaire et le relèvement des normes de sécurité alimentaire est essentielle pour améliorer la santé publique et la compétitivité du secteur en Afrique donc pour lui à dire en tout cas lui à dire à une conscience de l'interconnexion entre la santé des humains des animaux et des écosystèmes et surtout la multiplicité des nécessaires pour traiter les risques à l'interface la santé animale entre l'humain l'animal et l'environnement il y a il est à noter également l'insuffisance ou l'absence d'un environnement politique favorable des cas juridiques des stratégies et des programmes au niveau des états il est noté également une insuffisance des investissements dans l'approche une santé aussi bien au niveau des états certaines régions certains états font un effort et certains certaines régions également font un effort il y a surtout une nécessité d'où la nécessité d'approche coordonnée collaborative multidisciplinaire intersectorale pour faire face aux risques potentiels ou existants qui trouvent leur origine dans l'interface animal en écosystème et cette l'interconnexion des systèmes alimentaires d'où la nécessité de se pencher sur l'interconnexion des systèmes alimentaires pour lui abdira la bonne gouvernance dans l'approche d'une santé au niveau mondial et régional et national et sans pour élaborer pour aborder de manière collaborative et synergique les questions sociales économiques et environnementales dans une perspective de développement durable parce qu'aujourd'hui il s'agit du développement durable de l'élevage et ça passe par la collaboration et la collaboration intersectorale pour identifier les contraintes majeures identifier des interventions viables pour informer les options politiques pour la durabilité donc les systèmes alimentaires durables doivent préserver la santé et le bien-être des animaux des hommes et de l'environnement quels sont les avantages donc bénéfices de l'approche d'une santé dans 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 les systèmes de production alimentaire il y a le renforcement de la coordination entre les institutions chargées de la santé animale de la sécurité sanitaire et de la santé publique essentielle pour résoudre le problème des chevauchements et des réglementaires l'exploitation des capacités institutionnelles disponibles par exemple les laboratoires vétérinaires pour le dépistage des zones d'origine alimentaire l'existence également des laboratoires d'analyse alimentaire au niveau des états ou dans les régions la présence des contaminants environnementaux dans les aliments pour animaux nécessitent une collaboration également étroite entre la sécurité alimentaire la santé animale et la santé environnement l'amélioration de la gestion des zones d'origine alimentaire une collaboration étroite et nécessaire entre les services vétérinaires les jardins de sécurité alimentaire et sanitaire et les opérateurs du secteur alimentaire le cas spécifique de la résistance antimicrobienne dans la perspective de l'approche une santé et il faut signaler à l'attention des participants que l'Union africaine l'Union africaine ensemble avec le centre Africa CDC le centre de contrôle des maladies de l'Union africaine ont développé un cadre médical 2020 2025 pour la surveillance de la RAM de la résistance antimicrobienne et ce cadre a été adopté par la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine la commission a créé un groupe de travail sur la résistance sur la RAM chargée de surveiller d'examiner de coordonner et d'élaborer les politiques relatives à la résistance antimicrobienne avec une représentation de tous les secteurs concernés dans le cadre de l'approche d'une santé et Africa CDC et l'UABira ont commandité actuellement une étude sur la RAM et l'utilisation des antibiotiques et des antimicrobiens dans le secteur et des pesticides dans le secteur agricole y compris l'élevage qui sera bientôt publié en juin 2019 2021 et actuellement l'UABira apporte un appui aux états membres pour une analyse situationnelle de la RAM dans les pays respectifs et le récent c'est la Somalie le contrôle et la gestion de la RAM pour améliorer le commerce et l'accès au marché il faut nous signaler que la demande alimentaire en Afrique devrait augmenter selon les estimations de 178% d'ici 2050 en raison de l'évolution de la démocratie et des préférences des consommateurs d'où la nécessité de contrôler la RAM et du contrôle et de la gestion de la RAM pour améliorer le commerce des produits agricoles et l'accès au marché surtout sauvegarder le commerce et la consommation des produits agricoles promouvoir un commerce sur des animaux et des produits d'origine animale et améliorer l'accès du marché au marché des animaux et des produits d'origine animale au niveau africain Maintenant juste pour parler des activités en cours et futurs c'est surtout le renforcement des capacités du personnel de santé publique dans les états membres et les communautés économiques le renforcement de la santé publique vétérinaire dans les états membres et la mise en place et le renforcement des mécanismes de coordination des services des services vétérinaires la promotion de politiques fondées sur des données probantes au niveau régional national et régional et le plaidoyer pour une allocation budgétaire au niveau national et la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des programmes Une Santé et surtout également à travers le système d'information sur les ressources animales le partage des données au niveau des états membres et des communautés économiques régionales la formulation des politiques et des cadres juridiques au niveau des états membres et le développement est mis en œuvre des programmes Une Santé qui va intégrer qui sera multisectorelle des plans d'urgence de surveillance et de préparation et de réponse et avec Africa CDC il est prévu le développement cette année de la stratégie africaine Une Santé et sa mise en œuvre au niveau national et régional en conclusion sur le modérateur pour finir il faut dire que l'approche Une Santé a suscité beaucoup d'intérêt sur le continent mais son institutionnalisation et sa durabilité à long terme sont confrontés à de nombreux défis surtout les acteurs de l'approche Une Santé dans les états membres devraient utiliser des approches multidisciplinaires pour aborder les questions à l'interface de la santé humaine animale et environnementale l'approche Une Santé fournit une bonne base pour une bonne gouvernance de la gestion holistique des risques à l'interface homme animal environnement en englomant les questions sociales économiques et environnementales et malgré les frontières politiques il y a une similitude sans faille des profils écologiques et culturels des éléments vitaux dans les états membres et des communautés économiques régionales ce qui implique que les questions une santé que la question une santé devrait être traité par une approche régionale et enfin et enfin j'ai l'intime conviction que le développement et la mise en œuvre de la stratégie africaine une santé permettra de combler cette lacune au niveau du continent merci merci beaucoup le prochain exposant c'est le docteur Maïmouna Sissé est-ce que le docteur Maïmouna Sissé est avec nous le docteur Maïmouna Sissé j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore avec nous donc je voudrais inviter le prochain sur ma liste qui est le docteur Benlachal Abderrahman de la fédération nationale et tiers du Maroc docteur Abderrahman oui je suis là s'il vous plaît vous avez la parole pour 5 minutes vous m'entendez là oui on vous entend bien merci monsieur le modérateur et merci aux organisateurs enfin tous les organisateurs des différentes institutions chacun à sa qualité je tiens à vous présenter mes remerciements pour nous avoir associés à cet atelier en tant une organisation professionnelle d'une filière d'une filière animale au Maroc qui est la filière lait donc j'ai le plaisir de vous présenter notre expérience dans le domaine du développement de cette filière surtout avec un focus sur le rôle des petits éleveurs dans une filière laitière durable alors si vous voulez j'ai essayé de vous afficher mon intervention sinon je pense que l'organisateur du staff peut le faire à ma place je ne sais pas docteur tu peux le faire non c'est d'un Béatrice je pense pour Béatrice oui Béatrice can you share the screen can you share the screen of Dr of Dr Laman presentations or can you allow him to share the screen il peut il peut il peut m'envoyer ça je vais comme ça je vais envoyer à Béatrice il a envoyé à Béatrice je l'ai envoyé à Béatrice je vais l'envoyer à Dr ce n'est pas encore venu vous pouvez partager votre écran vous pouvez partager votre écran vous avez donné la permission eh bien vous pouvez le faire nous voyons votre écran mais vous ne voyons pas la présentation ouvrez juste votre présentation et nous pourrons la voir c'est bon on n'entend pas le docteur Abdurrahman son micro est coupé on va maintenant ok on vous écoute maintenant très bien merci beaucoup merci encore une fois je vais essayer de vous présenter rapidement le thème qui m'a été confié c'est la contribution des petits producteurs à une filiale durable bien entendu je vais essayer de respecter le temps qui m'a été accordé mais ça va être un peu difficile et donc je vous excuse d'avance si je dépasse un petit peu le temps parce que le sujet est assez vaste il y a beaucoup de données à présenter et donc je vais essayer quand même d'être dans la limite plus ou moins dans la limite du temps qui m'a été accordé donc je vais traiter pratiquement trois points donc une présentation succincte de la filière au Maroc avec quelques indicateurs clés l'organisation de la filière je pense qu'au Maroc c'est un atout majeur pour le développement de la filière au Maroc aussi bien dans le passé que dans l'avenir et bien entendu le rôle et la contribution de la profession pour le développement durable de la filière donc rapidement rapidement quelques indicateurs clés je ne vais pas vous combler par des chiffres par des données donc le tissu productif est consistant il est constitué de pratiquement 400 000 exploitations laitières dont 100 000 sont des producteurs saisonniers c'est à dire qu'ils produisent du lait pendant une période de l'année mais c'est une proportion quand même qui a tendance à diminuer parce que c'est des petits éleveurs qui exportent la race locale et comme vous le savez la race locale est là un cycle de production saisonnier et éco donc nous avons des régions qui sont connues pour la production laitière enfin par leur importance et leur potentiel élevé en production laitière c'est ce que nous appelons chez nous au Maroc les bassins laitiers ce sont essentiellement les grands périmètres irrigués et l'agriculture fluvial je dirais favorable qui reçoit plus de 350 ou 400 millimètres de précipitation par an et donc ces régions-là pratiquement je dirais produisent à peu près 80% de la production au niveau national au niveau de l'amont nous avons 1862 collectivités donc ce sont des coopératives je dirais intermédiaires pour les petits producteurs et les usines de transformation et nous avons 82 usines de transformation dans plus de 80% du volume traité par les grandes unités au nombre d'une dizaine à peu près donc rapidement vous avez eu un petit schéma sur la répartition du cheptel du cheptel laitier et nous voyons que pratiquement le cheptel est réparti dans les zones irriguées ce que nous appelons les périmètres irriguées où nous avons 1,3 million d'hectares irrigués à partir des barrages et nous avons une très forte concentration des races améliorées d'origine exotique qui ont été introduits depuis longtemps au Maroc et nous avons également des zones d'agriculture priviales dont la superficie est supérieure à 400 millimètres de précipitation par an où l'élevage est pratiqué en rotation avec enfin en association avec les agricultures et les différentes autres cultures et les zones arides où nous avons pratiquement la race améliorée les tiers ça constitue une part très réduite dans le secteur local ce sont des zones qui ont tendance à se spécialiser surtout en production de viande qui s'appuie l'anjou va exposer ça va ça va maintenant je continue là continue continue très bien alors la répartition régionale que vous voyez sur la carte donc comme ça a été dit donc c'est l'élevage des tiers est concentré essentiellement dans les zones irriguées mais également dans les zones hauteillards du nord au sud donc comme vous le voyez ici je suis désolé j'ai préparé j'ai même mis les noms des entreprises des tiers mais ça montre quand même la répartition géographique de la filière donc voilà quelques indicateurs clés de la filière également nous avons un million de cent mille femelles en production dans 71% du type améliorant c'est-à-dire ce sont des races laitières soit à l'état pur les rosteins les pures rouges etc ou des produits issus du croisement de ces races-là avec les races qu'on appelle les races les types croisés nous avons à peu près la production de 2,5 milliards de litres de lait ce sont des chiffres de 2019 et les niveaux de consommation c'est 76 équivalents litres de lait donc par habitant et par an avec un taux de couverture de 96% donc un taux de couverture de la consommation par la production nationale de 96% et un chiffre d'affaires de 14 milliards de dirhams par an donc je pense que c'est réparti entre l'amont et l'aval ce qui montre le poids économique dans l'économie agricole et dans l'économie des agriculteurs là vous voyez un schéma qui est un peu assez compliqué mais on peut en dégager quelques indicateurs c'est le schéma qui donne la chaîne de valeur de la filière avec à l'amont nous avons quelque chose comme 260 000 producteurs ce sont des pourquoi c'est différent des 400 000 parce que ce sont des producteurs qui sont intégrés au réseau de transformation donc avec une stratification vous avez les petits élevages qui constituent 90% des élevages donc lorsqu'on parle de petits élevages au Maroc c'est ceux qui disposent d'un effectif de 2 à 10 vaches les tiers par l nous avons également des élevages moyens et nous avons des élevages qui dépassent les 100 vaches les tiers et nous avons même actuellement une vingtaine d'éleveurs de vaches où il y a des effectifs qui dépassent les 1000 je dirais 1000 vaches les tiers et le record c'est 3400 vaches par ferme donc c'est à peu près 4-5 fermes au total au Maroc et ce sont des modèles de fermes qui ont pratiquement qui commencent à se développer à partir du début des années 2017 2010 bien entendu vous voyez au milieu les centres de collecte du lait c'est un maillon très important entre l'amont c'est-à-dire les producteurs et la vanne c'est à partir de ces centres de collecte du lait où on fait transiter la production qui est la production des éleveurs vers les usines vous voyez ici 2700 mais le reste 500 900 900 centres de collecte ce sont surtout des grandes fermes qui collectent la production laitière des petits producteurs laitiers qui se trouvent aux alentours de ces grandes fermes mais les centres de collecte du lait au sens coopératif du terme c'est 1870 et vous avez la vanne qui est constituée par des réseaux par un réseau d'usines de transformation qui sont en nombre de 92 mais 16 opérateurs qui ont un poids économique sur la filière et là on vous a même montré un petit peu la logistique que ça nécessite cette filière en termes de transport aussi bien de la production en amont des producteurs aux usines que la distribution au niveau des points de consommation des grands marchés etc et on a même évalué ici le transport de tous les entrants en particulier les aliments de bétail le fourrage et tout ça et donc tout ça ça a fait l'objet d'une étude très milicieuse qui nous donne quand même une idée sur ce que ça représente la logistique pour la filière donc on peut retirer de ces chiffres là que la filière au Maroc est dominée par les petits producteurs donc 90% du total ayant entre deux et des vaches et tiers et ils jouent un rôle bien entendu multifonctionnel et des enjeux d'importance majeures donc un secteur économique qui génère un chiffre d'affaires de 14 milliards de dirhams donc près de 7 milliards de dirhams va à l'amont c'est-à-dire à l'agriculteur qui sont versés au milieu rural et comme vous le savez le rôle de la trésorerie pour l'agriculteur au milieu rural c'est pour faire face pratiquement à toutes ses dépenses à tous ses besoins même les besoins familiaux les besoins pour développer d'autres activités agricoles un secteur social également donc ils procurent des revenus à près de 300 000 foyers donc j'ai enlevé les 100 000 qui produisent à l'état je dirais saisonnier et à ce 474 000 emplois permanents les 90% des petits producteurs assurent 70% de la production collectée et qui collectée et qui parle vers les usines de transformation donc vous voyez là à travers ces chiffres là que les petits producteurs au Maroc c'est pratiquement je dirais la base de la production laitière totale au Maroc la production laitière je dirais transformée qui transite par le circuit organisé donc un secteur également qui contribue à la sécurité alimentaire du pays bien entendu la part de la production nationale pour 96% de la demande en lait dérivée je peux également expliquer ces 4% il ne faut pas bon je vais petite parenthèse pour dire que nous avons des accords d'association avec nos partenaires économiques du Nord et pour lesquels il y a dans ces accords des associations il y a des quotas qui sont permis qui doivent entrer au Maroc donc c'est aux alentours entre 12 000 8 000 à 12 000 pommes de lait en pouce mais qui n'est pas versé dans la chaîne de la reconstitution du lait mais il est utilisé à d'autres dans les biscoteries les chocolateries etc. Quelle place et rôle des petits producteurs laitiers dans le développement de la filière comme je l'ai dit donc les petits producteurs laitiers au Maroc c'est ceux qui exploitent entre 2 et 10 vaches laitières et ils assurent la production de 70% de la production de lait transitant aux usines et ils sont organisés en 1870 cent de collecte du lait qui sont éligés en coopérative c'est un maillon essentiel de l'intégration des petits producteurs au maillon de la transformation c'est un point très très important si nous connaissons d'abord la difficulté des petits producteurs de commercialiser du lait et de s'intégrer vers le réseau de distribution donc il a fallu quand même les organiser aux coopératifs qui sont ce que nous appelons les coopératifs de collecte du lait et donc qui jouent un rôle je dirais essentiel dans le développement et la durabilité de la production laitière au Maroc quelques mots quand même sur l'organisation de la filière lait au Maroc nous avons un modèle d'organisation longuement ancré dans le tissu productif agricole moi je peux vous dire que la filière lait est l'une des filières les mieux structurées et les mieux organisées au Maroc et ça date pratiquement depuis maintenant les années la fin des années 60 où on a vu constituer les premières coopératives les tiers de collecte et donc là ça ça a encouragé l'État à appuyer ces coopératives cette organisation et je peux vous donner un petit peu comment ça a évolué donc je peux dire je peux dire que donc pratiquement création des premiers noyaux d'organisation des producteurs à la fin des années 60 c'est des coopératives de collecte du lait donc c'est la coopérative primaire on l'appelle et ça c'est pour des raisons qui sont exposées en gros c'est lié à la spécificité de la production laitière c'est lié à des quantités réduites de production que le producteur ne peut pas commercialiser tout seul et donc c'est lié également à la nature même du lait qui doit être au produit lait qui doit être drainé vers les usines au plus vite on ne peut pas attendre deux heures après la traite il faut que le lait soit mis dans le circuit de commercialisation je dirais rationnel c'est pour cette raison que ces coopératives là ont été constituées et qui jouent un rôle je dirais je dirais central dans le développement de la filière donc à partir des années 80 nous avons également à organiser excusez-moi le docteur Simplice a dû partir a dû quitter la réunion donc il m'a demandé de prendre la suite on doit faire des travaux de groupe rapidement donc si vous pouviez essayer d'aller plus rapidement sur la fin une ou deux minutes pas plus parce que sinon nous n'allons pas avoir le temps de travailler en groupe ce qui est très important pour cette réunion merci combien âge à peu près deux minutes deux minutes très bien donc on a par la suite on a organisé les éleveurs en coopératif de services donc c'est eux qui font qui assurent les services et qui ont cas des producteurs en termes d'insignation etc et puis à partir des années 2000 donc nous avons organisé le secteur en une nouvelle génération d'organisations professionnelles qui sont les interprofessions donc les interprofessionnels maintenant qui groupent l'amont et l'aval et qui sont régis par une loi qui définit leur mission etc et les ressources financières qui va leur permettre d'écrire leur mission ces organisations interprofessionnelles elle est là c'est le Maroclet donc elle a été constituée reconnue par l'État et là un rôle essentiel dans le développement de la filière dans un cadre partenarié avec l'État c'est à dire que concrètement l'État représenté par le ministère de l'Agriculture et des Finances nous établissons un plan d'action on l'évalue en termes du budget etc et on fait ce qu'on appelle les frais partagés l'État c'est la première stratégie je dirais de 10 ans c'est le plan Maroc vert nous sommes passés maintenant à une deuxième stratégie 2020-2030 qu'on a baptisé Génération Green et dans laquelle la filière est au cœur des priorités de cette stratégie et vous voyez ici les principaux objectifs pour 2020-2030 donc nous devons faire passer la production de 2,5 milliards à 3,5 milliards des objectifs en termes de productivité et des objectifs en termes je dirais d'industrialisation et de valorisation du lait et donc et bien entendu la diversification des produits transformés pour fabriquer des produits à haute valeur ajoutée à côté de ces objectifs vous avez les axes d'intervention donc qui sont qui sont exposés ici donc moi en conclusion je peux dire que la filière est bien entendu en dépit de cette importante bien entendu les contraintes elles existent toujours il ne faut pas les éviter il y a des contraintes structurelles liées au climat etc il y a des contraintes je dirais inter-spécifiques donc malgré ces contraintes-là la filialité est appelée à relever les défis donc un développement durable la création de richesses surtout dans le monde rural dans l'emploi et un facteur de sécurité alimentaire donc dans ce cadre-là la profession représentée justement par l'interprofession métier climatoclé est mobilisée pour contribuer en partenariat avec les institutions c'est-à-dire l'État et même d'autres institutions nationales et même internationales à la promotion de la filière en vue d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la nouvelle stratégie qui est la génération verte pour la période 2020-2030 et répondre à la demande des consommateurs les petits producteurs bien entendu sont placés au cœur des priorités des programmes futurs donc à travers des actions qui leur sont spécifiques comme la mise à niveau professionnel pour améliorer les performances la productivité et être compétitif la formation l'encadrement de proximité nous avons quand même un staff de techniciens qui assure l'encadrement permanent de ces petits coopératifs de ces petits producteurs et bien entendu la durabilité de la production à travers un certain nombre de dispositifs dont j'ai pas malheureusement le temps de les détailler ici donc une synergie d'action également une concentration permanente entre l'ensemble des institutions et les ONG concernées pour offrir aux consommateurs un produit de qualité et répondant aux normes requises donc je m'excuse si j'étais un peu plus lent par rapport au temps qui m'a été imparti et je vous remercie Merci beaucoup Dr. Abraham pour cette très intéressante présentation sur des filières qui effectivement sont des exemples parfaits d'impact que peut avoir l'élevage sur les différents axes du développement durable et toutes ces dynamiques qui existent en Afrique actuellement et qui sont des très bons exemples d'impact de l'élevage à la fois sur les aspects sociaux environnementaux et bien sûr économiques et de production et donc ce sera un très bel exemple pour alimenter les discussions de groupe donc je excusez-moi je me présente Alexandri Kovic du CIRAD je fais partie du Global Agenda du comité de pilotage et aussi je suis animateur d'un des réseaux sur les systèmes au pâturage système de ruminants au pâturage donc voilà et puis j'ai aussi passé beaucoup d'années en Afrique et donc voilà pourquoi je suis parmi vous et ravi d'être parmi vous aujourd'hui bien donc je suis désolé j'avais un autre séminaire avant donc je n'ai pas voulu me joindre à vous au lancement de la réunion donc je n'ai pas bien suivi ce qui s'est passé au tout début donc normalement il devait y avoir encore peut-être deux présentations courtes mais je crois que les personnes ne sont pas là il y avait le monsieur Blamayalo du réseau Bilital Marobé mais je ne le vois pas dans les participants donc je ne sais pas si quelqu'un le représente ou quelqu'un veut faire une courte intervention sinon s'il n'y a pas d'autres présentations on va passer aux travaux de groupe que je vais que je vais introduire donc est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a d'autres interventions encore prévues courtes interventions Hiver ou Béatrice je n'entends personne est-ce que vous avez déjà pris les dispositions pour l'organisation des ateliers there is one there is one by Blamayalo oui mais est-ce qu'il est là moi je ne le vois pas dans les participants est-ce que monsieur Blamayalo est là ou un représentant de RBM qui puisse faire l'intervention non il n'est pas là il n'y a personne je crois c'est comme si il n'est pas là il n'est pas là voilà donc normalement on est arrivé au bout des présentations donc merci oui mais excusez-moi Blamayalo n'est pas là mais les acteurs voudraient se prononcer sur l'orientation que vous voulez donner aux travaux des ateliers à travers des TDR ou des orientations utiles j'ai bien levé la main ou bien oui oui excusez-moi mais donc je vous laisse la parole mais donc pas plus de 2-3 minutes parce que normalement nous avons encore une demi-heure de travaux de groupe on est déjà très en retard on a plus de 3 quarts d'heure de retard non c'est pas la peine moi je pose une question de méthodologie de travail monsieur bien mais allez-y pas pour intervenir je vous pose juste une question de méthodologie de travail bien allez-y allez-y voilà est-ce qu'on a une TDR déjà en tenant compte du temps de travail que nous avons dans les ateliers pour mettre le curseur sur les types de réflexion que nous devons mener dans les ateliers à travers les TDR et que ça existe c'est une simple question de méthodologie de travail s'il n'y en a pas je suis madame Khadji Falta la présidente de la FAO on travaille dans le lait local au niveau de de la zone afrique de l'ouest merci alors voilà il y a effectivement des termes de référence avant de passer aux travaux de groupe je peux vous présenter la façon dont on a prévu de travailler pendant une demi-heure ça va être très court donc il va falloir être très efficace parce qu'une demi-heure c'est très court en travaux de groupe donc s'il n'y a pas d'autres présentations je vois qu'il y a encore quelques mains levées donc on va peut-être laisser la parole pour ces questions-là mais une fois les questions on va vous présenter la façon dont les groupes de travail sont prévus il y a un rapporteur qui a été nommé pour chaque groupe de travail il y en a cinq et pour chaque groupe il y a un tableau à remplir avec les principales idées qu'on a vu passer dans les différentes présentations mais bien sûr vous pouvez avoir d'autres idées à formuler importantes pour les spécificités africaines comme ça a été rappelé donc je laisse peut-être encore quelques questions se poser puis après on va expliquer comment on organise les travaux de groupe et puis on passera en travaux de groupe donc je vois qu'il y a deux questions monsieur Mohamed Beric et madame Rosaline Diouma merci beaucoup animateur c'est mon intervention je pense que c'est le plus important d'aller vite et directement vers les travaux de groupe parce que c'est ça le vif du sujet et sachant que l'État nous appresse nous presse parce qu'on a d'autres engagements qu'on doit donc ça sera exactement c'était une alliance dans ce sens voilà merci merci monsieur Beric madame Rosaline Diouma je n'ai pas arrêté de partager votre présentation s'il vous plaît oui monsieur docteur Abbarman si vous pouvez enlever votre présentation votre partage d'écran pour qu'on puisse faire le nôtre donc il y avait madame Rosaline Diouma qui voulait s'exprimer est-ce que c'est le cas oui bonjour 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 les amis c'est madame Rosaline de Kinshasa ma préoccupation pose surtout sur le les petits producteurs par rapport aux petits producteurs je suis en train de me poser la question nous sommes en train d'organiser l'élevage en Afrique et c'est l'élevage en Afrique est-ce que nous avons une loi qui nous régisse pour que nous puissions faire face comme les autres producteurs de l'Europe ou de je ne sais pas comment donc c'est la loi que nous sommes en train de chercher est-ce que nous en avons c'est ça ma préoccupation très bien merci merci madame Biouma donc ça il faut je vous laisse débattre de ça dans les groupes de travail et ça pourra être porté aux suggestions et aux recommandations au sein des groupes de travail donc merci de votre réaction vous pourrez reparler de ça dans les groupes de travail donc je vais vous expliquer brièvement comment sont organisés ces groupes de travail donc je vais partager mon écran et ensuite je crois que c'est Béatrice ou Sarah qui expliquera comment sont organisés la répartition en groupe de travail et ensuite le retour en plein air à la fin du séminaire du webinaire donc je partage mon écran voilà j'espère que vous le voyez on va le mettre en plein écran ok est-ce que vous voyez mon écran oui oui c'est clair on va on va très bien donc voilà non vous avez vous avez 5 groupes si vous avez votre information sheet vous pouvez voir les 5 différentes les groupes peut-être peut-être Dr. Hibay peut-être en français juste les groupes mais pas les informations à la fin des groupes donc il y a 5 groupes et vous allez choisir 1 group et les groupes vont être rétents 81 82 et donc donc il y a 5 groupes et ok donc je vais lire surtout les 5 thèmes oui c'est la même chose les thèmes le le je pense que Barry n'est pas là le le président le rapporteur du groupe 2 qui ça ok attendez on verra on verra après ça on est déjà d'abord en train d'expliquer la méthode de travail voilà le premier thème c'est garantir l'accès de tous à une alimentation à une alimentation saine et nutritive le deuxième thème dans le groupe 2 c'est comment passer au mode de consommation durable le troisième c'est stimuler la production des produits respectueux de la nature le quatrième c'est promouvoir les moyens de subsistance équitable le cinquième c'est renforcer la résilience aux vulnérabilités au choc et au stress voici donc les cinq thèmes proposés pour les cinq groupes voilà et puis je peux compléter donc vous allez être répartis dans chacun dans un des groupes donc pour 30 minutes et pour chacun de ces groupes on va demander on va demander d'identifier ce qui ce qui sont les points critiques pour obtenir ces pour obtenir ces résultats dans ces différents thèmes donc quels sont les enjeux les défis pour chacun de ces groupes donc vous travaillerez que sur un groupe et puis quelles sont les actions prioritaires donc ce sont les quatre dernières colonnes quelles sont les actions prioritaires et les résultats prioritaires à obtenir par rapport à ce groupe concernant les quatre grands domaines que sont la sécurité alimentaire les moyens de subsistance la santé des animaux et l'aspect changement climatique et utilisation des ressources naturelles voilà donc il y aura un rapporteur par groupe il faudra un animateur qui n'a pas été désigné donc ça il faudra le désigner très vite et donc on a 30 minutes pour chaque groupe pour commencer à remplir ce tabou de façon très simple l'idée c'est de faire des bullet points donc des phrases très courtes qui identifient les enjeux et les actions prioritaires et puis ensuite tout ce matériau sera réuni pour élaborer une synthèse pour ce groupe Afrique qui est aujourd'hui réuni voilà donc voilà donc j'arrête donc chaque rapporteur a ce tableau donc il le remplira pendant le groupe de travail donc le rapporteur son rôle c'est vraiment de remplir le tableau en fonction de ce que vous dites et il faut un animateur pour passer la parole faire évoluer le débat etc voilà est-ce que tout le monde a bien compris est-ce qu'on peut passer au groupe ok and so now everybody will go to their the simple thing if you see at the bottom of the stream on va on va on va au